et salut youtube comment tu vas comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de setup avec un point matériel et un autre point esthétique donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai sur mon bureau et tout ce que j'ai sur mon tableau et pourquoi et comment et qu'est ce que c'est voilà c'est la première fois que fais une vidéo comme ça j'espère que ça ira et que ce sera pas trop agréable à regarder n'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr les critiques constructives moi j'adore alors maintenant que la l'intro de 55 secondes est terminée moi tout d'abord commencer par l'aspect matériel de mon bureau donc tout d'abord la table qui me sert de bureau aujourd'hui était à la base un bureau pour travailler dessus que mon père m'avait fait avec l'arbre qu'il y avait juste devant chez moi donc il avait fait mon bureau comme ça sauf que le bureau était beaucoup trop petit niveau largeur donc il m'a fait une extension de largeur pour que je puisse mettre mes deux écrans et puis mon tapis de souris énorme et mon clavier et tout ça et tout ça que ce soit un petit peu plus confortable pour striver et pour aussi travailler bien sûr des bons travailleurs et donc du coup voilà c'est grâce à ça que j'ai pu me mettre dans ma chambre sans ça c'est un peu compliqué de bouger ça s'est fini juste avant mon anniversaire avant que je puisse aller chercher la tour donc c'était vraiment parfait donc du coup pour commencer avec la caméra donc c'est pas une caméra comme beaucoup de youtube heures ou streamer c'est une caméra c'est une webcam une logitech 920 hd pro il me semble donc elle peut filmer du 180 du 1080p pardon mais personnellement je n'arrive pas à envoyer un flux de plus de 720p alors bon on fait avec mais je trouve quand même qu'elle fait le taf le petit conseil pour les streamers en herbe ou les youtube en herbe je sais pas si une webcam est très pratique pour filmer des vidéos moi je le fais actuellement donc voilà c'est à vous de voir de toute façon puis en vrai le prix n'est pas si élevé que ça il me semble enfin de toute façon je vous mets la référence à chaque fois donc avec ça j'ai juste acheté un petit bras sur amazon qui peut fixer la caméra comme je veux avec avec une lumière en cercle de toute façon je vous mettrais des photos des petites vidéos je pense par dessus pour vous montrer de quoi je vous parle puis ça m'avait coûté 15 balles il me semble c'est un petit truc c'est franchement ce qu'on trouve sur amazon c'est pas trop cher puis même quand c'est pas de la marque c'est pas non plus grave ensuite donc le micro avec lequel j'enregistre et le micro avec lequel je stream du coup c'est un bird u m 1 donc il est très connu chez des streamers il me semble que beaucoup d'entre eux en ont je pensais pas que tout le monde en avait je pensais que la marque phare c'était blue mais au final on est beaucoup à avoir les birds u 1 donc en globalité c'est un bon micro sauf qu'il faut que tu achètes avec un bras et un filtre anti pop parce que sinon c'est ingérable tu reçois juste un micro comme ça sans pied donc c'est compliqué enfin si tu veux mettre un petit peu de budget là dedans c'est vraiment abordable ensuite les objets de stream qui me servent à jouer principalement alors du coup pour le clavier j'ai un raseur ortanachroma qui est composé en deux parties avec une partie en mousse pour poser son son poignet dessus alors c'est du raseur c'est très bling bling mais enfin en fait je l'avais vu à la fnac mois de base je l'avais vu j'avais commencé à appuyer sur les touches aussi dit il faut que je l'achète le bruit que font ces touches c'est trop satisfaisant écoutez oui c'est très satisfaisant je sais alors que pourtant les claviers mécaniques font exactement le même bruit même son et même c'est plus satisfaisant encore le truc que je savais pas c'est que il y avait différents types de de clavier et j'ai pris un espèce d'hybride entre les deux alors du coup il fait le bruit d'un mécanique mais je ne peux pas enlever les touches donc c'est un peu un mix entre le côté négatif du membrane et le côté négatif du filière mais bon je l'aime beaucoup il est très agréable la mousse en dessous est super agréable pour les poignets je n'ai jamais mal contrairement à mon dos et à mon cou enfin voilà du coup ça c'était pour le clavier je ne regarde pas mon choix il va tenir encore longtemps je pense à moins que je continue à marteler la touche espace avec hana sur overwatch pour la souris j'ai une style series 310 rival c'est une souris que j'ai récemment elle est plutôt efficace dans le sens où elle ne pose pas de souci pour l'instant je n'ai pas de problème ça fait un petit mois que je l'ai je suis assez content à part ça j'ai un super stream deck avec 15 touches 15 touches personnalisables que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de mes magnifiques viewers j'en suis très contente il marche super bien et c'est très pratique quand on stream après en dehors du streaming je pense pas que ça serve à grand chose donc si vous souhaitez streamer et peut-être continuer là dedans et que vous savez que c'est un investissement qui vous sera utile pourquoi pas mais après vraiment ça sert que à ce genre de truc les soundboards les effets les scènes tout ça c'est c'est assez pratique ouais j'utilise assez en stream après tout ça j'ai des super lunettes tactiques qui me permettent de de carry un maximum de cul sur sur overwatch à part ça sur mon bureau on a fait le tour alors mon casque c'est un hyper x cloud 2 je pense que vous vous connaissez tout le monde là en vrai celui là je pense qu'il est assez connu voilà je l'ai en rouge je ne savais pas qu'il existait en argenté après tout ça à côté de moi j'ai une petite switch elle est juste ici dans son boîtier la petite switch à côté j'ai la wii la console wii je l'utilise de temps en temps j'avoue la nostalgie me repousse vers vers la wii et mario kart et du coup le dernier élément de mon bureau c'est la tour je l'ai faite faire chez ldlc donc avec des composants personnalisés donc du coup je vous mets différents composants en descriptions youtube ou alors je vous les mettrais ici pour que ce soit plus pratique donc il marche très bien j'ai pas besoin d'avoir une co de folie furious pour pouvoir jouer pleinement en planète zoo et ça mes amis et ça planète zoo ça n'a pas de prix ensuite nous avons la partie esthétique de tout mon bureau qui est très complexe un qui renferme déjà plusieurs éléments le décor principal de de mon setup de stream ou même de mon décor youtube c'est ce magnifique tableau en liège voilà donc ce tableau en liège était là à la base comme ce magnifique mur en craie pour mes études au début je m'en servais pour travailler pour accrocher les trucs que j'avais à faire dans la semaine pour écrire les tâches que je devais faire ou même dessiner parfois ça m'arrivait mais du coup ça a très vite d'arriver en je fais n'importe quoi et je fais n'importe quoi donc ici on a plusieurs porte-clés de différents mondes que j'aime bien donc là il ya overwatch que j'ai eu dans les vous savez les petits paquets des trucs aléatoires là à 7 balles ou deux balles je sais plus ils ont baissé les prix là depuis mais voilà j'aime bien tout ce qui est porte-clés donc j'en ai un peu partout magnifique statuette de laïette dans animal crossing magnifique je suis d'accord magnifique là nous avons diva réalisé en stream ça j'imagine que je suis là tu mets ça comme ça ok c'est vrai que ça s'emboîte parfaitement ça s'emboîte parfaitement en lego les lego je les ai eus de mes viewers qui m'ont offert pour mon anniversaire j'en suis très très contente on a fait ça en stream c'était sympa puis après alors là il n'y a que des affiches à du recoursing parce que j'aime beaucoup ce jeu là nous avons un magnifique castor qui fait de la musique alors je vous laisse écouter voilà ce genre de secret que renferme ma chambre j'apprécie beaucoup et ensuite en vrai pour résumer mon tableau en liège c'est très animal crossing mario kart et overwatch voilà que des goodies que des porte-clés c'est très sympa depuis j'essaie de rester dans un thème un peu un peu bois un peu blanc comme ça c'est cool et puis les led autour pour donner un petit peu de couleurs flashies des petits néons à tout ça et puis oui alors le tableau ancré je n'ai pas d'explication j'ai essayé de faire un logo youtube mais je crois pas que ça a bien fonctionné enfin voilà alors il risque il risque fortement d'évoluer dans le temps parce qu'il est pas très complet je trouve j'aimerais bien faire quelque chose de plus composé tu vois ce que je veux dire par exemple à la place de ce radiateur qui prend toute la place de gros décor à part quand je suis devant et mettre je ne sais pas moi des étagères avec des goodies dedans pour le moment je vous ai fait une petite présentation globale de tout mon setup j'espère que ça vous a plu puis voilà je vous dis à une prochaine au revoir et puis n'oubliez pas d'aller sur twitter